Je suis Sandra Garigou, je travaille à l'Institut Paris Région au Département Énergie-Climat. En tout cas, je vous souhaite une bonne visite. Rapidement, la nappe du Champigny, comment elle fonctionne ? Nous sommes ici sur la nappe phréatique de Champigny. Cette nappe, elle sert à l'approvisionnement en eau potable d'environ un million de franciliens. Donc elle est stratégique pour l'eau potable. On se rapproche des seuils d'alerte et de vigilance. La nappe de Champigny est menacée principalement par deux choses. D'une part, c'est les prélèvements qu'on fait dedans, justement pour l'approvisionnement en eau potable, mais aussi l'irrigation et quelques usages industriels. Elle est connectée à la surface parce qu'une bonne partie des cours d'eau sont infiltrants. C'est ce qui d'ailleurs permet de la recharger. Mais du coup, les polluants qui se trouvent dans les cours d'eau s'infiltrent également dans la nappe et rejoignent la nappe. Ici, l'eau s'écoule vers les sources de Provins et ici, elle va plutôt en direction de Melun. Dans les années 2000 et dans les années 90, il y a eu deux crises où le niveau de la nappe est descendu sous le seuil de crise. Un des premiers travaux qui a été fait par Acuibri, c'est de faire une concertation avec l'ensemble des acteurs pour réduire les prélèvements. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est de plafonner les prélèvements à 140 000 m3 jour dans une zone de répartition en eau. Où la nappe s'écoule beaucoup plus vite, dès qu'il n'y a pas de recharge d'hiver, on a déjà franchi les arrêtés sécheresses. Cette zone humide ici, construite en 2010 et que nous suivons depuis 2012 en termes de qualité de l'eau, a aussi répondu à d'autres questions, à d'autres enjeux sur la biodiversité, sur l'acceptabilité. Ce site de démonstration présente l'avantage d'avoir des données depuis 10 ans sur l'efficacité pour limiter les transferts de nitrates, limiter les transferts de pesticides et aussi quantifier les émissions de gaz carbonique, de CO2, mais aussi de méthane et aussi de N2O qui sont des puissants gaz à effet de serre. Pour expliquer déjà la réalité de la contamination, la pollution diffuse, quand on a des pratiques, les surplus vont se retrouver dans les eaux. Les solutions fondées sur la nature, c'est toutes les solutions de protection, de gestion, de restauration des écosystèmes qui vont permettre de répondre à un défi de société. Ça va être ici celui de l'adaptation au changement climatique, mais ça pourrait être l'alimentation, l'atténuation et qui vont toujours en fait avoir un double bénéfice à la fois pour l'homme et pour la biodiversité. Des zones tampons, des zones humides, ce sont vraiment des écosystèmes particuliers, beaucoup d'espèces, ça va être un exercice très riche. Et en plus, qui va à la fois permettre de tamponner les eaux en hiver et puis servir de ressources en eau en été au moment des sécheresses. Le phénomène d'inondation, c'est le phénomène en Seine-et-Marne face auquel nous allons devoir faire le plus face. Dans la nature, un cours d'eau, ça méandre, ça déborde, ça inonde, il y a des zones humides qui se créent autour, qui absorbent, rejettent l'eau. Quand les cours d'eau sont à sec, elle permet de décréter le surplus des crus et de protéger les populations en aval. Nous, notre rôle au syndicat mix des 4 vallées de l'abri, grâce au projet Encoeur 2030, nous avons la possibilité et les outils en main pour permettre de développer des projets aussi riches que la zone humide de Rampillon. On a toutes gagné à développer ce genre de projet. Les agriculteurs, les riverains, les élus, tout le monde est partant pour développer ce genre d'initiative sur notre territoire. Et on a comparé, en fait, sur les différents axons, la richesse par rapport à la commune d'Initropes. Donc quand on regarde les amphibiens, il y a 17 amphibiens qui sont recensés en Ile-de-France. Il y en a 8 qui ont été recensés ici. Donc là aussi, on avait un capteur aussi de nitrate en contenu. Donc à l'entrée, on a pris un échantillon de la même façon. On était à 54 mg par litre de nitrate à l'entrée. Et là, je viens de prendre l'échantillon à la sortie. Et on est à 16 mg de nitrate. Il y a déjà un réchauffement de plus de 2 degrés qui est observé en Ile-de-France depuis les années 50. Depuis 2013, ce sont 7 années à canicule que nous avons vécues. Le nombre de jours de vagues de chaleur pourrait tripler d'ici 2050. C'est tout l'intérêt d'une démarche d'adaptation au changement climatique. C'est de concevoir les solutions qui vont nous permettre justement d'y faire face. On va être sur des démarches de formation, de sensibilisation, des démarches stratégiques, des démarches politiques. Et puis ça va être des solutions fondées sur la nature. La zone humide de Rampillon en est une parfaite illustration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada